C'est la culture africaine. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'émotion. Voilà des images du passé. Ces photos, prises par Emile Wagner, nous montrent la vie quotidienne des personnes vivant dans le sud de la Louisiane, les soi-disant Créoles et Kadjans. Deux mots, deux identités. Mais à l'époque, Créole était le terme « for two » pour ceux qui vivaient dans ces communautés comme si c'était une société multiraciale et multiculturelle. La langue commune pour ces communautés tricotées serrées était bien le français, en toutes ses variétés régionales. Oui, cet état fait bien partie de la francophonie, ce qui comprend des endroits tels que la France, le Canada comme au Québec et dans l'Acadie, certains pays dans l'Afrique, des pays dans le Caribe et la Louisiane. Ce qui parle français depuis sa colonisation au XVIIe siècle. Au début XXe siècle, à l'époque de Jim Crow, la langue française était interdite en tout enseignement public. Acheville, Caroline du Nord, c'est là où je suis, mon état natal. Un étudiant qui fait des recherches dans la revitalisation linguistique, c'est moi. J'aime aussi faire des films. Je suis en train de me préparer pour mon court séjour en Louisiane. Pour tourner ce documentaire, j'aurai un micro et un trépied, tout dans le sac de ma coloc. En plus, je tourne avec mon téléphone. Oui, mon téléphone. On vit dans une époque d'accessibilité technologique et c'est pour ça que j'emploie tous les petits moyens que j'ai avec mon petit bugier étudiant. Là, je joue le rôle du linguiste cinéaste qui voyage dans une autre culture afin de la documenter et qui, en ce moment, fait un déguisement pour le Mardi Gras. Une fête traditionnelle à laquelle je ne suis jamais allé. Mais derrière ce masque, il y a une vraie curiosité pour le langage qui me motive. J'ai hâte d'aller voir cette région que j'ai étudié autant. En fait, c'est mon premier documentaire alors je fais beaucoup de lecture là. Je commence en vous posant la question. Si votre langue était punisible par les que feriez-vous ? Tel est le cas de plusieurs peuples ici aux États-Unis. Le pays de rouge, blanc et bleu, de richesse et de pouvoir. Et on est là sur le continent. Où il y a la plupart des langues en danger de disparition. C'est pour cette raison que j'y vais. Pour voir un peuple qui se lève et se barre pour le droit au langage libre. Il y en a qui disent que c'est une révolution. Langage, c'est l'invention suprême des êtres humains. On l'étudie. On en fait des analyses. On s'en obsède. On a tendance à concevoir le langage comme un simple outil pour parler du monde. Mais si le langage fonctionne tout simplement comme ça, pourquoi on s'en occupe autant ? Le langage n'est-il qu'un ensemble de signes, d'images arbitraires pour refléter le monde. Mais nous concevons également le langage comme exprimant notre pensée. Moi, j'ai toujours vu le langage comme une danse. Chaque mouvement, chaque verbalisation se fait par une coordination extrêmement cultivée. Pour un danseur, ses mouvements sont innés. Sa capacité de s'équilibrer et de s'orienter dans l'espace devient instinctive. Dès qu'il se met dans son studio, il sait exactement quoi faire, sans devoir trop y réfléchir. Pourtant, on n'est pas un danseur. On le devient par s'entraîner, comme dans l'acquisition du langage. Bien qu'une langue fasse partie de nos corps, on doit quand même la pratiquer et la répéter pour qu'elle continue à vivre, comme dans n'importe quel mode artistique. Sinon, ça se perd. Enfin, on devient rouillé au moins. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas complètement oublier quand même. Un danseur en manque de pratique n'oublie pas comment danser. La connaissance est là, dans sa chair et son son, ses muscles et ses os. Et je crois parer pour les langues. Jean-Jacques Rousseau essaie sur l'origine des langues. D'où peut donc venir cette origine ? Des besoins moraux, des passions ? Toutes les passions rapprochent les hommes que la nécessité de chercher à vivre force à se fuir. Ce n'est ni la faim, ni la soif, mais l'amour, la haine, la pitié, la colère qui leur ont arraché les premières voix. Les fruits ne se dérobent point à nos mains. On peut s'en nourrir, sans parler. On poursuit en silence la proie dont on veut se repaître. Mais pour émouvoir un jeune cœur, pour repousser un agresseur, la nature dicte des accents, des cris, des plaintes. Voilà les plus anciens mots inventés. Et voilà pourquoi les premières langues furent chantantes et passionnées avant d'être simples et méthodiques. à la langue française. La culture française. Gloire à la culture française. Bon. Nous allons, comme nous avons décidé au préalable, faire notre exam... Béatrice, il faut arrêter de monter. Mais laisse-moi le tourner. Bon. Interrogation orale. Comme nous l'avons décidé au préalable, nous allons avoir... À mon départ, la terre est couverte de neige. Je déteste être en avion. Pourtant, j'adore voir tous les aéroports différents. Ce sont des centres internationales et tout à fait culturels. Je regarde les foules, l'architecture. Je découvre même un drôle de machin à Orlando qui rombo le petit train navette. En Louisiane, j'atterris sur la Nouvelle-Orient. La ville immortelle. Mon contact de recherche, Brian, cofondateur de la chaîne médiatique de la Louisiane, m'accueille, me guide et m'accompagne dans ce travail. Là, je vois déjà un ambulance en français. Après des heures de voyage d'escal, je vais direct dans un bar à Mamou pour la soirée de lundi gras, accompagné par quatre onglés restant dans l'air berbée chez Brian, Oli, Finn, Joe et Cameron. C'est le soir avant Mardi gras, une bonne raison pour faire la fête. C'est ici où je rencontre Caitlin et Lee, deux femmes originaires de la région. Caitlin m'a hébergé le soir et tout d'un coup, je me suis rendu compte, je la reconnaissais déjà de ses vidéos YouTube. J'ai même l'occasion de lui parler un peu du mandi gras. Je suis curieux d'en savoir plus sur le rôle de cette fête légendaire dans le but de la cultivation culturelle linguistique. Les gens qui ont été déjeunés à la fête légendaire dans les études. Ils vont aller à la porte ou les noblesse, les gens qui ont été déjeunés, ou les gens qui ont été déjeunés, et ils vont aller à la fête de la nourriture, pour les nourriture, pour les nourriture. Ils ont dû faire quelque chose en place pour ça, pour faire un petit déjeuner, pour faire des noblesse, pour faire des nourritures, pour les noblesse pour leur nourriture. Donc, les costumes que les gens jouent maintenant, en Mardi Gras, directement correlate avec les peasants de l'époque, actuellement comme des minstrels, en dressant pour les noblesse, pour mettre en un show pour eux. Et les hauts, que nous appelons capuchons, que nous portons à Mardi Gras, sont relatives à l'Hennens, que French women, French noble, ou aristocratic women, wore in medieval times. Les ragtag, comme des costumes, correlate back aux rags que les peasants wore. Et c'est vraiment important que ici, en Louisiana, aujourd'hui, nous toujours hangons à ces customs. Les gens sont toujours très staunchement committés à faire cette pratique. Ils connaissent toujours qu'on va à la maison de la maison de la chambre, comme les pauvres, ou 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 les pauvres, qui signifient les noblesseurs, ou les clergy. Maintenant, ils ont donné un coin, un quartier, ou un penny, ou ils ont donné un chicken. C'est related à Mardi Gras. Donc, c'est un lien qui a fait un lien de l'amnesse. C'est une relation parce que nous ne sommes pas tous des noblesseurs, ou des pauvres, qui ont été parés. C'est la pure folie, chacun avec une boisson dans la main. Des vilains déguisés en officier colonial nous fouettent si on se comporte mal. Je trouve ça marrant, comme pendant le Moyen-Âge, le mot vilain signifie un pauvre paysan au lieu d'un autre. Sous-titrage ST' 501 Il y a même un moment où on se met devant un poteau avec une cage dessus. Un homme met une poule dans la cage, met de lui sur le poteau et puis... On continue toute la journée dans une énorme défilée. Macron démission ! Et vers la fin, on s'est réunis sous un gros tente, manger du combo et danser. Oui, mon cher, camarade. Et oui, les Mardi Gras, ça a courir loin. Oui, mon cher, camarade. À ce temps, nous autres, on va danser, on va déchirer, on va faire des manger de bons gumbou. Oui, mon cher, camarade. Oui, mon cher, camarade. Oui, Mardi Gras ! C'est parti ! C'est parti ! Le jour après Mandegra, à Lafayette, les rues sont couvertes de perelles en plastique partout. Je viens de voir en pratique culturelle la terre qui est là, couché. C'est parti ! C'est cette organisation qui a commencé les écoles d'immersion françaises dans l'État vers la fin du XXe siècle. Là, je rencontre Philippe Gustin, ancien directeur du Côte de Fille, qui est là depuis les années 70. Lorsque je suis arrivé en Louisiane en 1974, donc ça fait presque un demi-siècle déjà, il y avait beaucoup plus de locuteurs francophones en Louisiane. Il y en avait sans doute environ 400 000, bien que les chiffres sont très aléatoires. Je dis souvent, et je pense réellement, qu'il s'agissait alors d'une francophonie très passive. C'est-à-dire que c'était une francophonie parlée par les gens en cercle très fermé. Et dès que ce cercle d'amis ou ce cercle familial était ouvert à une autre personne venant de l'extérieur, on passait tout de suite à l'anglais. On leur avait tellement dit et répété que ce français était la langue de l'ignorance, du manque d'éducation, de l'analphabétisme dans les deux langues dont ils avaient souffert, que les gens se cachaient pour le parler, ce français. Aujourd'hui, dans les années 2020 presque, on arrive à une francophonie très différente, vraiment fondamentalement différente, avec peut-être beaucoup moins de locuteurs francophones, mais locuteurs très actifs, très actifs et très passionnés et très ouverts. C'est-à-dire que dès qu'ils ont l'occasion de parler ce français de Louisiane ou ces français de Louisiane, c'est une autre question, car il y a beaucoup de français parlé en Louisiane, dès qu'ils ont l'occasion de parler français avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, que ce soit de l'état de Louisiane, d'un autre état des États-Unis ou d'un autre pays, ils le font avec grand plaisir et il y avait beaucoup de passion et de motivation. Donc moi, je suis très confiant parce que si on se base sur les chiffres, on peut se dire « mais cette francophonie est en plein déclin », mais en réalité, pour moi, cette francophonie est en plein renouveau, en pleine renaissance. Bon, mes chers élèves, mesdemoiselles, c'est la présentation orale des volontaires, cette fois-ci. Jessica, debout, devant tout le monde. Donc, Médée. Oui, Médée. Nos enfants brûlent, Jason, et je t'ai aimé. Nos enfants brûlent, tu frémis dans ton immobilité. Nous n'aurons bientôt rien été l'un pour l'autre. De mes hanches ne sera sorti aucun nourrisson. Ta main, belle et large, ne sera posée sur la tête d'aucun fils. Notre amour brûle, Jason, dans une odeur écourante de chair et fumée. Non, mais attends, je rêve, là. D'abord, vous lisez le texte et ce n'est pas Médée, ça. Ben, vous avez dit, bon, la belle tradition française, alors j'ai choisi un auteur français, Laurent Godet, Médée Cali. Mais, non, mais... C'est pareil, hein. Ah, c'est pareil ? Ah, oui, c'est pareil. Ah, non, mais je rêve. Oui. Je rêve, non, mais je vous prends tous à témoin. Mais c'est un scandale. Non, mais c'est vrai. Il s'agit de respecter le professeur. Vous ne comprenez pas, c'est la langue française. J'ai écouté en cours, je t'ai présente. Non, mais vous êtes censé faire ce que je vous dis de faire, mademoiselle. Il est écrit en français, voilà. Ah, oui, il est français. Oui, il parle la langue française et il est écrit en français. Ça suffit, Jessica. Jessica, asseyez-vous. Non, mais c'est pas comme ça, on apprend, on n'apprend pas une langue comme ça. Votre professeur vous ordonne de vous asseoir immédiatement, incessamment sous peu. Non, mais non, allez, allez. Espèce de raté, ce cours, c'est raté. Non, mais attendez, là. Non, on n'a pas élevé les cochons ensemble, là. Ah, mais euh... Non, mais ça commence à bien faire avec votre perruque, là. Allez, allez, allez. Non, mais je vous envoie chez le proviseur. Allez, vous autres. Non, mais revenez. Albertine. Allez, allez. Albertine. Non. C'est la franche comme Anna. Mais je vous dis de revenir, je vous ordonne de revenir. C'est la franche comme Anna. Allez. Le langage, ça ne peut pas toujours se faire analyser à distance. Il faut y aller, comme les langues sont vivantes. Ça fait, OK. Ça, moi, fais, c'est... Mon rodaille dans mon char, puis mon parc créole. Moi, fais des recordings en créole avec différents mots qui parlent créoles. Allant tout, là, paroisse Saint-Matin, paroisse Saint-Jacques, tout qualité. Si moi trouve quelqu'un qui parle créole, moi va récorder. Parce que tu n'as pas connaît, moi, toujours, moi gagne mon backpack. Dans mon backpack, moi gagne mon zoom, récorder, juste comme tu gagnes là-bas, là. Moi gagne ça, tu n'as jamais connaît, peut-être, tu gagne, fait grosserie, puis tu tente quelqu'un qui parle créole, moi dit, hey, you speak créole? They say, yeah, you speak créole. Oh, moi parle créole aussi. Puis, tu commences à parler. Là, tu peux faire un autre recording. Ça fait, c'est ça, moi, c'est ça, moi l'aime fait. Moi l'aime, j'ai dit, rodaillez, travaillez cheminz, drive all over. Au cours de mes recherches, une des personnes que j'ai contactées était Rachel, qui fait ses recherches de l'enfouc leur louisanné. Sa spécialisation, les loups-garous. On a même découvert qu'on est des cousins, comme le monde est petit. Alors, merci d'être là aujourd'hui, merci d'être venu, je sais tellement… Merci à toi, merci à toi d'être venu me voir. Ce que j'ai noté en étudiant la littérature contemporaine de la Louisiane, c'est qu'il y avait un motif très répété chez plusieurs poètes. Les légendes de l'icantropie sont extrêmement répandues en France. Alors, si vous pensez à la période de procès de sorcellerie en Europe pendant le Moyen Âge… En France, il y avait des procès de sorcellerie, mais il y avait beaucoup, beaucoup de procès de loups-garous. Pendant le Moyen Âge, c'était plutôt une figure littéraire. Il y a des textes, il y a des légendes médiévales avec le loups-garous dedans, dans lesquelles il est un peu un personnage sympathique. Donc, on est… on se… on peut comprendre un peu sa perspective comme une personne maudite qui doit vivre avec cette puissance, mais c'est vraiment, c'est une malédiction de se transformer en chien ou en loups. En Louisiane, on dit loups-garous ou loups-garous, mais autant que moi je sache, il n'y a pas de description de ce monstre pour laquelle il s'agit d'un loup. C'est toujours un chien, parce qu'il n'y a pas de loups en Louisiane. Alors, quand une personne devient un loups-garous, c'est parce qu'il a fait un péché, c'est une sorte de transgression. Il est maudit parce qu'il a… souvent, c'est qu'il n'a pas pratiqué le carême ou qu'il n'a pas fait ses pas. Quoi ? Du bâton rouge… Même le quartier français… Des années… Des années… Oui, des… c'est… c'est un artiste… Wow… Mature readers… Elle vient du Bayou Gula, et là, il y a beaucoup de légendes sur… Bayou Gula, c'est apparemment où les loups-garous vont faire des balles… Je ne sais pas comment je suis tombée sur cela… Juste… on the internet, man… Une malédiction provenant d'une immoralité… Mais qui définit ces morales ? Comme le langage… Des légendes… Des histoires… Comme ça dévoilent les dynamiques de pouvoir dans une société… Alors… Qui sont ces loups-garous ? Et qui tient le pouvoir ? Je reviens à la Nouvelle-Orient, cette ville immortelle et mystérieuse… Là, je parle à Joseph Daigne… L'ancien directeur de cours de vie… L'histoire de la Louisiane… Et de la Louisiane francophone et créélophone… Et très complexe… Très compliquée… Et très complexée aussi… Il est beaucoup plus simple, je pense… Si l'on commence au début du XXe siècle… Parce que… C'est vraiment un point tournant… Parce qu'à partir de 1916… L'éducation devient obligatoire en Louisiane… Pour tous les enfants âgés de 7 à 14 ans… Mais à ce moment-là… Les écoles sont ségrégées… Il y a des écoles pour les blancs… Des écoles pour les noirs… Et plus tard… Des écoles pour les amérindiens… D'accord ? Ensuite… Cinq ans plus tard… En 1921… Il y a une nouvelle constitution de l'État de Louisiane… Qui impose l'anglais… Comme seule langue de scolarisation… Dans les écoles publiques… Là… Déjà… Les enfants… Sont ségrégés… Des autres enfants… Qui parlent la même langue… Que… Ensuite… Il y a l'imposition de l'anglais… Donc… Ce qui va se passer… C'est que… L'imposition de l'anglais… Va créer… Un décalage identitaire… Je ne suis pas éducateur… A la base… Depuis le début… Le Code de fil avait mis tout le focus… Sur l'éducation… D'accord ? Je suis arrivé au Code de fil… A un moment… Où… La législation… Qui gouverne l'agence… Avait été complètement… Refaites… Et modifiées… Et moi… Je voulais mettre le focus… Beaucoup plus… Sur le développement social… Le développement économique… Et la valorisation… Sociale… Et professionnelle… Des gens… Qui parlent déjà français… D'accord ? Parce que… Le… Le côté éducatif… Et bien… En place… Et assez… Assez stable… Et… Pour moi… La question revient toujours… A ce que… Vont faire… Tous ces enfants… Dans les écoles d'immersion… Quand ils… Ils auront fini… Avec leurs études… Que ce qu'ils vont faire… Pour garder ce français… Pour moi… C'est créer… Un vivier… De jeunes francophones… C'est… Comme le dit… Barry Ancelet… Habiller des enfants… Mais… Il n'en eut pas à aller… Il a peut-être raison… Comment une langue peut-être survivre… Si la société… Ne permet pas sa utilisation… Cozy de música… Allez, suivez moi… Suivez moi… Tournez-vous. Vous voyez le langage ? C'est un reflet de son identité. Sous-titrage ST' 501 Dans le Bed & Breakfast, où je reste pour le petit séjour dans la ville immortelle, je rencontre la propriétaire Vicky et sa fille Yvonne. Vicky, pendant les années 80, avait une des premières émissions publiques télévisées en français dans la Louisiane. Sa fille, Yvonne, connaît bien la lutte pour une société franco-responsable. La partie de ma famille, du côté de ma mère, sont donc de Vermilion. Vermilion, c'est la paroisse avec le plus grand nombre de gens qui parlent français. Et toute sa famille, de son âge, parlait les deux français et anglais. Mais de l'âge de ses parents, ils ne parlaient que français. Donc, si je voulais parler avec mes vieilles-tantes, si je voulais parler avec les hommes, avec les femmes, de cet âge-là, j'ai dû apprendre le français. Alors que ma mère, c'est la langue natale de ma mère, mais elle ne parlait pas français avec ses enfants, parce que c'était mal vu. Et donc, j'ai dû avoir, dans mon héritage, j'ai eu le français, j'ai eu l'anglais. Et l'héritage, c'est typiquement louisianais, puisque c'est un mélange, ou comme on dit ici, un gumbo, un mélange de différentes cultures, parce que la Louisiane, c'est quand même tout un mélange. On peut mettre ce qu'on veut dans le gros gumbo. Donc, pour moi, personnellement, la ré-émergence, ou l'émergence, c'était quand ils ont dit, est-ce que ta fille veut aller vivre en France, étudier ? Bien sûr. J'ai une belle conversation avec Vicky. Je l'accompagne pour une promenade au parc au Dubon. Et puis, une réunion qui s'appelle les Causeries du lundi, une sorte de book club, où les gens plus âgés se réunissent chaque semaine pour discuter de la littérature française, tout en français. Quand j'ai commencé avec le Codophile, le Conseil pour le développement du français en Louisiane, et j'ai dû, j'ai travaillé avec eux comme volontaire, j'ai travaillé avec eux, j'ai fait ceci et cela. Et maintenant, ça fait longtemps que je suis sur le Board of Directors. Vous connaissez notre président, Michel ? Ex-président. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. Le français a été mon fallback. J'ai travaillé en France également, dans les médias. Et quand je suis revenue, je cherchais du boulot, je cherchais du boulot. Et ce qui est nécessaire, c'est que ces enfants, donc, qui ont appris deux langues, ils vont profiter dans la vie. Il faut aussi qu'ils en profitent du point de vue finance, et qu'on crée des jobs où les gens qui sont bilingues, anglais, français, sont capables de gagner un petit peu. Mais le langage, ce n'est pas simplement une façon de communiquer, mais c'est aussi une identité. Moi, j'ai une identité comme franco-américaine, comme Kajin, Kajin. Donc, Nico, ce n'est pas Nicolas, c'est Nico ? C'est Nicolas, mais tu peux m'appeler Nico. C'était bien, c'était un programme que tu as vu ? Ouais, 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 ouais. Si tu veux, c'est une autre partie de moi. Et c'est bien de ne pas être simplement, comment on dit ici, un wasp, white, anglo-saxon, protestant. Il y a plus que ça dans la vie. J'ai très vite appris que je voulais parler français plus, que je ne voulais pas juste parler français avec mes parents et mes grands-parents, que je voulais continuer à parler français. Et aussi, j'espérais que je pouvais trouver un boulot où je parlais français. Ici, à la Nouvelle-Orléans, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français, qui sont d'ici. Mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de visiteurs, de touristes, qui viennent tout partout dans le monde francophone, qui viennent nous visiter. Ils veulent tous parler français. Et ils veulent tous surtout parler français avec des gens qui sont d'ici. Je suis très chanceuse que je parle français et que je puisse travailler dans ces deux langues ici aux États-Unis. Quelques jours plus tard, Caitlin et Lee m'ont amené au Bayou, accompagnée par la bande anglaise. Et oui, c'est beau, très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a même des alligateurs, des cocodrilles en français louisannées. Attention, il y a un autre alligateur. Notre langue signifie notre mixture, notre grande mixture de gens qui sont ici, dans Louisiana. On peut remettre l'eau, nous sommes dans la première fois, à être 4 ou 5 ans. Et en savoir que mes grands-parents parlent français, parce qu'ils parlent français dans la maison, et mes parents parlent français aussi. Et je peux remettre à 5 ans, à dire à mes enfants, «Pleez-moi français. Peut-moi français. Mais mes parents travaillent, et il ne a pas tellement de temps à apprendre. Donc, il me dit à mes grands-parents à apprendre le français. Donc, quand j'ai pu deux et deux ensemble, il n'a pas pu être à la maison pour apprendre le français, j'allais dire à mes grands-parents, et j'allais dire à mes grands-parents, « Maman, grand-dad, c'est ce que j'appelle, c'est ce que j'appelle, c'est de parler juste dans le français. Both de mes grands-mothers spoke fluent français. Ma paternal-grandmother spoke French. I'm not sure that she was literate in her French, as was maybe not her husband either. As far as literate in French, they were literate in English, but their parents spoke French and no English at all, and I don't think there was any kind of anything but oral tradition there. So, I never was handed down too much French, and never really asked to be taught too, too much other than absorbing what they passed on to my father. I'm kind of more into tracking now, and especially because, I'm just trying to get a feel for everything, so that when I do go out there, I can notice things, and I'm like, oh, this. In respect to the other grandmother, she, my mom's grandmother, spoke such an old dialect of French that she's actually been to Europe and met some of the elders in France that spoke that dialect, and they were pretty convinced that she was from France and wanted to bring her to one of the old churches. I would say definitely, just don't buy into the overzealous media hype of us being backwoods stump jumpers, you know, cousin lovers, or gator swimmers. You know, I mean, as far as what most of America actually thinks we are is polar opposite. You would think that we wouldn't survive past the beer off our porch, and I think that you would be absolutely shocked to know that we would more than thrive in any given opportunity. Whether it's opportunistic or post-apocalyptic, I think that we would still, I think that we would still thrive and I take a lot of pride in that. L'état américain de Louisiane sera-t-il bientôt membre de la francophonie? La question est posée dans la Une francophone du 64 minutes. Octobre 2018, la Louisiane rompt dans l'Organisation Internationale de la Francophonie. C'est pas le début de cette révolution, mais plutôt une bataille gagnée. Se faire reconnaître pour son identité, c'est important. Chez Télé Louisiane, les gens participent à cette révolution de leur propre façon à eux, des médias en français. OK, je vais vous en dire à tous. Donc, vous avez une question sur comment... Il a mentionné mon nom plusieurs fois parce que vous allez en contact assez vite. Oh oui, je veux dire, c'est une petite ville. 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 C'est une petite ville de Adrienne. C'est une petite ville. C'est une petite ville. C'est une ville. C'est une belle ville. Je vous remercie d'avoir des des skateboarders, à nous également, Vous pouvez dire nous on aime les éclaves ou on aime les éclaves Nous autres ça c'est comme... Ça c'est singular C'est pas comme nous autres aimons Le langage, ça fait partie de son être C'est pour ça qu'on devrait tous en occuper C'est une lutte universelle Je range chez moi en disant Lâche pas ! Oh parlez nous avoir Non pas du mariage Toujours en regrettant Nos jolis temps passés Oh parlez nous avoir Non pas du mariage Toujours en regrettant Nos jolis temps passés Si que tu te maries Avec une jolie fille T'es dans les grands dangers Ça va te la voler Oh parlez nous avoir Non pas du mariage Toujours en regrettant Nos jolis temps passés Si que tu te maries Tu te maries Avec une jolie fille Avec une jolie fille T'es dans les grands dangers Faudra Tu fais ta vie avec Oh parlez nous avoir Non pas du mariage Toujours en regrettant Nos jolis temps passés Si que tu te maries Si que tu te maries Avec une jolie fille T'es dans les grands dangers Faudra travailler Toute la vie Oh parlez nous avoir Non pas du mariage Toujours en regrettant Mon temps passés Si que tu te maries Si que tu te maries Avec une fille Qu'est ta vie T'es dans les grands dangers Faudra Trapper des grands reproches Va vous toi grand voyant Car tu gaspillais mon bien Va vous toi grand voyant Car tu gaspillais mon bien Oh parlez nous avoir Sous-titrage Société Radio-Canada